... Bonjour et bienvenue dans votre journal. Cette question que se posent tous les habitants de l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries, combien de temps le volcan qui est entré en activité dimanche dernier va-t-il cracher sa lave ? Les experts n'en ont qu'une vague idée. Un mois au minimum, peut-être un an. L'inquiétude est d'autant plus grande qu'en trois jours, plus de 300 bâtiments ont déjà été détruits. Dans moins de 200 jours, le premier tour de l'élection présidentielle. Une proposition fait couler beaucoup d'encre parmi les automobilistes, celle d'Anne Hidalgo. La maire de Paris souhaite abaisser la limitation de vitesse à 110 km heure sur l'autoroute pour réduire le nombre d'accidents et la pollution. Le constat de nombreux professionnels dans le monde du spectacle, si les salles peuvent de nouveau accueillir du public, celui-ci n'est toujours pas au rendez-vous. Le pass sanitaire freine certains, mais visiblement, après des mois de fermeture, le public a aussi perdu l'habitude de venir se divertir. Un temps d'été pour ce début d'automne. Le changement de saison se sent surtout du côté des températures, plus fraîches le matin. A Strasbourg, il se voit aussi avec l'arrivée du fameux rayon vert de la cathédrale. Pas un nuage à l'horizon, une cathédrale en plein soleil, toutes les conditions semblent réunies pour que le mystérieux rayon vert apparaisse aujourd'hui. Ce rayon vient nimbé d'une lumière très particulière, le visage du Christ. C'est lui qui marque deux fois par an le changement d'équinoxe. A l'extérieur, l'automne sème ses premiers indices, des marrons et des hortensias qui tentent de prolonger leur été. Au parc de l'orangerie, la palette reste aussi dans les verts, l'automne ici, on l'apprécie. L'air est bien souvent, il y a du soleil, il y a tout, de belles couleurs. L'huile et couleurs, il n'en a qu'une. Cette nouvelle saison, c'est d'abord du boulot. Et c'est la fraîcheur matinale qui le fait tiquer. Il fait un peu humide, on va dire, après le reste du temps de la journée, ça va. Mais c'est vrai que le matin, il fait un petit peu frais par rapport à l'été. Retour au pied de la cathédrale. On pense plutôt à un été indien qu'aux rayons verts de l'automne. Les terrasses sont très courues, mais la petite laine est indispensable. C'est pas parce qu'il y a le soleil, on pense souvent que ça va faire très bon, mais non, il fait beau, mais pas très bon. Déjà l'automne, ça m'inspire, c'est demain, c'est mon anniversaire. Donc ça peut être que beau pour moi l'automne. Le rayon vert est fidèle à son rendez-vous avec le Christ de la cathédrale. Il sera encore visible pendant quelques jours, si le soleil gagne sa bataille contre les nuages. Après de longs mois de fermeture, les fêtes foraines ont de nouveau accueilli du public cet été. Une réouverture très attendue par les forains et le public. Au Bois-de-Boulogne, en région parisienne, la célèbre fête à Neneux a ouvert ses portes au début du mois. Festif, familial, bon enfant, la fête à Neneux fait sa rentrée et espère comptabiliser le million de visiteurs en six semaines. Franchement, c'est super. On est super contents de retrouver des activités comme ça, c'est trop cool. Il faut dire qu'avec un redémarrage des fêtes foraines en juin, après neuf mois de fermeture, les taux de fréquentation n'ont jamais été aussi bons. Déjà plus 35% cet été. Alors, c'est ma neige, madame ? C'est parfait, c'est trop bien. Des attractions pour toute la famille, tenues souvent par les mêmes familles, de père en fils. Francky Fréchon, propriétaire de quatre manèges et la cinquième génération de forains. Et la relève est assurée. On est tous nés avec des manèges. Mes parents avaient des manèges, mes grands-parents avaient des vétons tamponneuses. Mes arrière-grands-parents avaient des manèges qui n'avaient même pas d'électricité. Ils faisaient tourner les manèges avec des chevaux qui tournaient le manège comme ça, sans électricité. Pour nous, c'est notre vie. Et parole de forains, donner du bonheur aux gens est le plus beau métier du monde. Les enfants, ils s'amusent. Et tout le monde est content. On vient tout le temps, on vit qu'on aime bien. Et le constat est là. Cri de joie, hurlement de fausse frayeur à la nuit tombée. La fête n'est jamais neune. Airbus présente un taxi volant, un drone géant pouvant transporter jusqu'à quatre passagers et faire des voyages de 80 km à une vitesse de 120 km par heure. Objectif, créer un moyen de transport écologique. Son premier vol aura lieu en 2023. Bonne journée sur TFX.